voilà salut 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 à toi le pro ce matin j'étais en train de vouloir faire un tuto de façon pragmatique pratique surtout pour vous montrer comment chat dpt fonctionne étant donné que chat dpt pour des raisons de sécurité restreint ce qu'on appelle les services dans certains pays et malheureusement là où je suis localisé actuellement au cameroun chat dpt ne n'offre pas ces services comme vous pouvez bien voir not available pas disponible open ai services are not available in your country donc ils disent ici les services ne sont pas disponibles dans mon pays et pour pouvoir contrer ce problème et déjà même les gens le recommande bref ça dépend de vous il faut installer ce qu'on appelle un VPN et vous savez des VPN c'est ces logiciels là qui vous êtes à protéger ce qu'on appelle votre privacy votre politique de confidentialité à ce que vous puviez à ce que vous pouvez vous connecter et temps à fait vous pouvez changer votre local à fait vous pouvez changer votre localisation donc ça veut dire quoi je peux être ici aucun mot mais je me connecte comme si j'étais dans un autre pays vous savez quand vous connectez sur internet il ya une adresse à fait qui vous identifie et cet adresse s'appelle l'adresse ip et quand vous utilisez ce genre de logiciels qu'on appelle les VPN virtual private network ils sont capables de vous donner une adresse ip qui dans un pays quelconque quoi donc à ce que je ne suis plus aucun mot donc je vais essayer d'installer j'en ai fait fouiller plusieurs mais ça c'est le plus facile à utiliser et surtout c'est gratuit pour des plans basiques donc pour celui qui veut juste pour utiliser par exemple comme moi que je suis fauché je peux utiliser proton vpn il y en a notre vpn il y en a plein d'autres mais celui ci est particulièrement gratuit sur trois pays donc vous avez la possibilité de créer votre compte dessus dans trois pays en fait d'avoir une adresse ip dans trois pays de leur choix bon là je vais aller directement sur créer un coin parce qu'il vous faut à la base avoir un compte vpn proton vpn et ce compte sera à quel niveau voilà je vais prendre celui ci proton vpn free donc j'ai dit get free vpn comme ceci super bingo bingo donc là ils arrivent directement là et vous demandent ils vous donnent à faire la possibilité de télécharger proton vpn pour votre compte donc je vais directement cliquer sur download mais vous pouvez fermer et le vérifier bref il y en a plusieurs versions que vous ayez windows mac ios android linux chrome tv donc bref donc moi pour notre cas ici je prends windows et puis directement je télécharge ça comme ceci ça va prendre quelques minutes c'est environ 29 mégas ici super vous pouvez voir que le téléchargement a été effectué donc je clique tout simplement dessus comme ça pour démarrer j'ai dit yes et puis il va falloir installer ça rapidement oui je vais prendre la version anglaise vous pouvez choisir la langue française et tout donc je prends le la localisation dont la raison là le chemin par défaut quoi oui vous voulez installer le seul oui il demande est ce que vous êtes sûr qu'il faut installer ce logiciel et tout et tout voilà aussi simple que ça et nous on a certainement installer notre logiciel bingo welcome on board voilà bienvenue à bord thanks for using proton vpn take a quick tour at the main app future est ce que vous voulez vite fait un tour pour apprendre comment les bases comment ça marche vous cliquez ici et puis progressivement ils vont vous montrer qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut faire donc moi je n'en ai pas besoin parce que je connais déjà comment utiliser proton vpn et comme vous pouvez voir ici dit you are not protected parce que pour l'instant on n'est pas encore connecté à un vpn si on veut le fait il va falloir chercher juste le pays qu'on veut se connecter je vais essayer de créer un vpn disons aux royaumes unis ou aux states united states donc je clique tout simplement comme ceci et puis il demande qu'il faut être donc je vais cliquer sur quick connecter ils se mettent à jour avec le temps donc je clique ici it is waiting for a usable network donc connect to netherland donc en fait ils m'ont connecté par eux mêmes à netherland nouvelle hollande je crois bien netherland je ne connais plus trop le nom du pays là mais voici l'adresse ip qui m'ont assigné et comme vous pouvez voir je suis à fait connaît voilà et c'est tout vous venez comme ça d'installer ce qu'on appelle un vpn donc je vous recommande cette fois ci de fermer tout et éteindre votre redémarrer votre machine et puis vous vous connecter encore avec le vpn et en ce moment vous pouvez maintenant naviguer comme si vous comme si de rien n'était c'est comme ça qu'on installe un vpn normalement si vous prenez un compte vous pouvez choisir le pays sur lequel vous voulez vous connecter dessus et ainsi de suite donc mais étant donné que c'est un compte gratuit il ne donne pas trop la possibilité ce sont eux qui le choisissent automatiquement donc vous pouvez vous déconnecter tout seulement en cliquant ici comme ceci et c'est tout donc on